Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, comme vous avez pu vous en apercevoir, hier soir, Lionel Messi a remporté son 8ème ballon d'or, d'autres disent que c'est normal, et il y a ceux qui sont en face qui commencent à mettre Tyson Fury et Lionel Messi dans le même sac, carrément, il y en a qui n'arrivent même plus à savoir qui est qui, il y en a qui disent, ouais, Lionel Fury c'est un tricheur, il y en a qui disent Tyson Messi c'est un tricheur, moi la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que c'est le dernier ballon d'or de Lionel Messi, parce que j'ai un petit peu vu sur les réseaux sociaux, des gens dire, voilà, c'est terminé pour la poule gare, voilà, nous avons connu une décennie de dictatures absolument incroyables, avec Lionel Fury, enfin Lionel Messi, qui est venu remporter 8 ballons d'or, oh là là, il n'arrêtait pas de se battre avec Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il a plus de 3 ballons d'or, de plus, une coupe, une coupe pas d'América, et aussi une coupe du monde, donc maintenant le débat entre Cristiano Ronaldo et Messi est officiellement terminé, oui, c'est vrai, c'est vrai, il y en a un qui a été beaucoup plus récompensé que l'autre, mais nous savons que dans l'impact sportif, Cristiano Ronaldo a un impact un petit peu plus élevé que Lionel Messi, vous le voyez, Cristiano Ronaldo est une superstar, Lionel Messi est un peu plus discret, bref, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Jamais tu verras Lionel Messi au bord d'un ring, en train de supporter un autre combattant, non, bref, de toute façon, c'est pas le sujet, là, moi je pense que Lionel Messi n'a pas fini sa dictature des ballons d'or, et qui va chercher, encore une fois, à remporter ce trophée, que tous les joueurs recherchent, mais qui n'arrêtent pas de trouver seulement Lionel Messi, mais bien sûr, Lionel Messi est aux Etats-Unis, et je vous rappelle que dans un peu moins de 2 ans, il y aura la coupe du monde aux Etats-Unis, coupe du monde dans laquelle Lionel Messi aura fait pratiquement le tour de tous les stades, les arbitres connaissent un petit peu ce qui doit être fait, et en plus, ça va être la dernière coupe du monde de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, donc je pense qu'ils vont essayer, tant bien que mal, soit de recréer la même finale qu'en 2022 avec Kylian Mbappé face à Messi, ou bien, ils vont chercher à ce que le Portugal arrive en finale, et que Lionel Messi aussi arrive en finale, pour qu'on ait la dernière confrontation entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, pour la coupe du monde, et surtout pour le dernier ballon d'or de leur carrière. Bref, dans tous les cas, ce sera un scénario qui serait, franchement, plutôt pas mal, bon, même si on voudrait que ces deux équipes arrivent sans qu'on les ait de manière arbitraire, ou je ne sais quoi, mais dans tous les cas, Lionel Messi, ce n'est pas son dernier ballon d'or, il a instauré une dictature claire, quand il joue bien, on offre des autres trophées aux autres, tu vois, on va jusqu'à créer des trophées pour les donner aux autres joueurs, parce que, franchement, c'est vrai qu'ils ont fait une saison absolument incroyable, mais rien n'est comparable à Messi, tu comprends ce que je suis trop t'expliquer ? Ça veut dire que là, Erling Haaland, qui devait normalement remporter le ballon d'or, au vu de sa saison absolument stratosphérique, on lui a créé un autre trophée, Guerre Mulaire. Personne ne connaît ce trophée, ils ont fait la même chose à Lewandowski, il devait remporter son ballon d'or, ils ont dit, non, non, bon, toi, tu vas arrêter, Lionel Messi vient quand même de gagner la Copa América. Lewandowski, il a dit, mais, et la Ligue des Champions, et la Coupe d'Allemagne, et le championnat allemand ? Ouais, 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 si tu veux, mais la Copa América, Lionel Messi, il ne l'avait pas remportée, c'est ce qui lui manquait, voilà. Maintenant, Coupe du Monde, ouais, ouais, mais ouais, la saison, c'est pas mal, mais Messi, il n'avait pas gagné la Coupe du Monde, c'est tout ce qui lui manquait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a instauré la dictature ! Si tu commences à ouvrir ta bouche, on va dire que tu es un rageux, que tu n'aimes pas Messi, que tu as la rage, que voilà, la la lille, la 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 ! Mais bon, tout ce que je sais, c'est que Lionel Messi, moi, je le vois, encore gagner un ou deux ballons d'or. Il faut arrondir tout ça. 8, 9, non, il faut que ça soit à 10, et là, il sera content. Tu vois ? Tu n'as pas vu ? Il n'arrête pas de changer de maison pour que ça soit plus grand, pour pouvoir poser tous ces ballons d'or là-bas ? Hein ? Vous pensez qu'il n'est pas gourmand ? Tu crois qu'il est là, petit, tout discret ? Oui, 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 merci todo, merci todo. Tu ne l'entends pas quand il sort ses insultes ? Hein ? Bien sûr, il va essayer d'arrondir jusqu'à 10 ballons d'or.